Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, Antoine Debec est avec moi, je l'en remercie vivement. Comment allez-vous Antoine ? Très bien, ça va très bien. Alors Antoine Debec, pour ceux qui auraient l'autre guidance de ne pas savoir, Antoine Debec, c'est historien du cinéma, critique de cinéma, qui a travaillé pour les cahiers du cinéma. D'ailleurs, il a même été rédacteur en chaise, si je ne me trompe pas, entre 96 et 98, si je ne me trompe pas, c'est bien ça ? 99, d'ailleurs. 99, pardon, 99. Et a écrit pas mal de livres, dont une biographie sur Jean-Luc Godard, sur Éric Romère, prochainement sur Claude Chabrol. Et en 95, 96, une biographie importante, qui pour moi, je lui disais hors caméra, a changé un peu ma vie, parce que c'est grâce à cette biographie que j'ai découvert François Truffaut. Vous l'aviez co-écrit avec Serge Tudiana, et donc c'est un livre assez remarquable que vous pouvez retrouver. Et puis, il y a eu aussi d'autres livres, dont l'Histoire caméra, qui est le premier tome, avait été édité en 2008. Je me souviens, je crois que je dois encore l'avoir à la maison. Et puis, le deuxième arrive, il est publié récemment, et normalement… Tout neuf, tout neuf. Voilà, et normalement, on devrait certainement parler. D'ailleurs, dans l'Histoire caméra, premier nom, vous parlez beaucoup de la Nouvelle Vague. Il y a un aspect assez intéressant sur la politique, la Nouvelle Vague, tout cela. Bref, aujourd'hui, on va parler, donc, troisième épisode de cette série que j'ai lancée il y a quelques semaines, où l'on parle des 70 ans des cahiers du cinéma à travers cinq figures importantes des années 50. Parce qu'il y en a eu d'autres, après, j'en conviens. Mais je voulais surtout parler des années 50. Dans les années 50, donc, à part André Bazin, que je mets de côté, et ce sera une émission plus tard, il y a donc Éric Romère, avec qui on a discuté, avec Saatcha Kéli, d'Éric Romère, de l'aspect, la pensée, l'apport critique. Puis ensuite, Clothia Bross était avec Laurent Bourdon. Et aujourd'hui, nous allons parler de François Truffaut. Et je vous avouerai que parler de François Truffaut, c'est quand même assez, c'est extrêmement important. C'est dur et on ne sait pas par où commencer. Parce que quand on entend le mot, le terme Nouvelle Vague, contredisez-moi si je me trompe, mais tout de suite, on pense très, très vite à François Truffaut par rapport à la critique de cinéma. Est-ce que ça a vraiment été le cas ? Est-ce que ça l'est encore le cas aujourd'hui, selon vous ? Oui, je pense que c'est le cas au sens où c'est sans doute le critique de cinéma le plus célèbre. Je dirais qu'il a aussi changé le rapport à la critique. Déjà, rien que pour ça, c'est le rôle, je dirais, historique de Truffaut. On peut dire que Truffaut a eu deux phrases qui ciselaient comme ça ses phrases, ses réflexions dans sa correspondance, dans ses textes. Et il a eu deux phrases sur la critique. Il a dit d'un côté, aucun enfant de France ne rêve d'être critique de cinéma. Et puis, il a dit aussi au même moment, tout le monde est critique de cinéma. Un peu plus tard, d'ailleurs, quelques années plus tard. Et je pense que le rôle de François Truffaut, il est là précisément. C'est-à-dire qu'à partir de François Truffaut, je dirais, presque tous les enfants de France rêvent d'être critique de cinéma. Et tout le monde devient critique de cinéma. Il y a vraiment eu une sorte de phénomène, on pourrait appeler ça une sorte de phénomène public autour de l'apparition d'un jeune critique qui, quand il apparaît à 20 ans, 22 ans, vraiment un très jeune homme, et qui a fait une sorte de phénomène quand il apparaît à la fois dans les cahiers du cinéma, qui est la revue, disons, cinéphile, mais aussi, c'est la force de Truffaut de pouvoir écrire dans un hebdomadaire qui s'appelle Art et qui est une tribune beaucoup plus publique. C'est vraiment une sorte de force un petit peu tribunicienne que s'arroge François Truffaut. Et à partir de ce moment-là, il va devenir très vite une sorte de vedette critique. Et donc, Truffaut, comme ils ne sont pas si nombreux que ça dans ce monde du cinéma, a été célèbre avant même de tourner un film. Donc, oui, on peut dire qu'avant même la nouvelle vague, Truffaut impose, ce qu'on pourrait dire, une sorte de révolution à la critique, à la fois dans la façon dont on la considère, on la lit, on la suit. C'est vrai qu'il y a eu un attachement à la fois très fidèle, presque, je dirais, fétichiste à Truffaut, et en même temps aussi un agacement. C'est quelqu'un qui a provoqué énormément de polémiques, qui a eu beaucoup d'adversaires. Donc, voilà, c'est une jeune vedette critique qui déclenche des passions, en fait. Et puis, d'autre part, il impose, même si, alors là, on en trouve quelques exemples avant, mais ce modèle qui sera celui de la nouvelle vague, du passage par la critique pour, effectivement, faire du cinéma. Donc, à travers cela, on peut dire que Truffaut, oui, est peut-être, je dirais, la principale figure de la critique cinématographique. Et cela, dans les années 50, je dirais, c'est quelque chose d'assez profond, parce que c'est à la fois, effectivement, une forme dique, mais c'est aussi dans la pratique de la critique, dans les… On peut même… Truffaut n'était pas un théoricien, proprement dit, comme quelqu'un comme Romer, par exemple, mais dans ce qu'est un critique, le métier de critique, et puis les grandes idées que peut défendre un critique. Je dirais que Truffaut a vraiment imposé sa marque et, on peut dire, a révolutionné la critique de cinéma. On peut dater de certains textes de Truffaut, ce qu'on peut appeler la naissance d'une critique moderne de cinéma. Eh bien oui, mais ça, on va en parler, parce que je trouve que c'est très, très important de parler de cet article en question, qui est une certaine tendance du cinéma français, parce que, selon moi, enfin, selon moi, non, il y en a beaucoup qui le pensent aussi, je pense que vous aussi, vous le pensez, vous en êtes sûrs, c'est que ça a créé beaucoup de malentendus aujourd'hui, et qu'on a tendance à croire certaines choses qui sont complètement fausses, à savoir que la nouvelle vague a tué le poste de scénariste, par exemple. Mais ça, on va en parler après. Quand ce que vous disiez sur ces deux phrases, c'est très drôle, parce que dans le livre, je ne sais pas si vous connaissez un peu le monde de YouTube, il y a beaucoup de chaînes de cinéma, beaucoup de personnes comme ça, qui se retrouvent face caméra et qui donnent des avis. Ils aiment bien dire, nous ne sommes pas critiques du cinéma, nous donnons nos avis. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une phrase que beaucoup, beaucoup, beaucoup de YouTubeurs se réapproprient, c'est cette phrase de Truffaut que vous évoquiez, à savoir que tout le monde a deux métiers, le sien est celui de critique de cinéma. Et il faut savoir, sur YouTube, c'est une phrase vraiment qui revient sans cesse, sans cesse. Voilà, je voulais ouvrir une parenthèse. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle succède à une phrase qui disait un peu le contraire, c'est-à-dire, aucun enfant de France ne rêve d'être critique de cinéma, ce n'est pas un métier qui fait rêver. Et je pense que voilà, c'est le rôle historique de Truffaut, à partir de lui, on peut dire que la critique de cinéma, alors après, on peut discuter de tout ça, de ses effets, mais c'est quelque chose qui fait rêver. Mais est-ce qu'il y a une différence entre, pardon pour cette digression, mais est-ce qu'il y a une différence entre de dire, je suis critique de cinéma, je fais de la critique de cinéma, et je donne mon avis ? Est-ce qu'il y a réellement une différence ? Il y a une différence, au sens où je ne pense pas que la critique se résume à dire, à donner son avis sur les films. Je pense que la critique, et ça, c'est justement un des apports de Truffaut, c'est de défendre des films, de donner, certes, son avis sur les films, mais avec des arguments, avec, au nom de principes, qui guident un certain amour du cinéma. Donc voilà, je pense que c'est une forme d'argumentation, et Truffaut était quelqu'un qui était un formidable argumentateur, si on veut, c'est au nom de cela qu'on est critique de cinéma. Ce n'est pas simplement dire « j'aime » ou « j'aime pas », voilà, pour répondre un peu brutalement à la question. Je pense que le « j'aime » ou le « j'aime pas » est parfois, chez Truffaut, la conséquence d'une argumentation, souvent assez serrée, qui n'est pas forcément ennuyeuse, ou qui n'est pas forcément théorique, qui peut être très drôle parfois, qui peut être très méthodique. C'est-à-dire, voilà, Truffaut se place souvent à la place d'un cinéaste, ou d'un metteur en scène, ou d'un scénariste, pour essayer de refaire le film. Et donc, c'est en refaisant le film qu'effectivement, il va conclure en disant « c'est un grand film » ou « ce n'est pas un film intéressant, ce n'est pas un film qui m'intéresse ». Et donc, voilà, on pourrait dire qu'il finit sur un « j'aime, j'aime pas », mais que son texte ne se résume pas, loin de là, à ce « j'aime, j'aime pas ». Et ça reste, après un exercice oral, ça reste aussi toujours un exercice intérieur. Voilà, oral ou pris. Je veux dire, il est intéressant chez Truffaut aussi, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup débattre des films à la sortie des salles, avec le groupe des cahiers du cinéma, ou de HARD, par exemple, avec ses amis. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui a pratiqué quelque chose qui va être extrêmement important pour la critique, c'est l'entretien. On peut dire même que c'est Truffaut, avec Jacques Rivette, tous les deux, on les surnommait d'ailleurs Truffette et Riveau. Donc, ils vont voir avec un magnétophone à la main, ces gros magnétophones de l'époque, qui pesaient 3-4 kilos, les bandes magnétiques, c'est le début des bandes magnétiques, et ils allaient avec leurs magnétophones recueillir la parole de ces cinéastes qu'ils aimaient. Et donc, ça, c'est un exercice, je dirais, critique, qui a été inventé littéralement en 1954 par François Truffaut, en allant voir le premier grand de ces interviewés, qui est Jacques Becker, publié dans le numéro de février 1954 des Cahiers du cinéma. Donc, on est là devant quelque chose qui est véritablement l'invention, non pas de la critique, mais d'une manière de faire de la critique, ou d'une manière de considérer la critique, et de, je dirais, légitimer la critique aussi, de la rendre meilleure, de la rendre plus sérieuse, de la rendre mieux argumentée. C'est sûr qu'en ayant recueilli pendant une ou deux heures la parole d'un grand cinéaste, puisqu'une vingtaine de grands cinéastes vont suivre, Hitchcock, Wells, voilà, tous les grands cinéastes adoubés par Truffaut et sa bande des Cahiers du cinéma, en ayant recueilli cette parole, c'est sûr qu'ils deviennent de meilleures critiques, ils ont accès à quelque chose, et surtout, ils ont cette idée de rendre accessible cette parole. Cette parole était peu accessible à l'époque, au sens où il y avait des conférences de presse qui se résumaient souvent à un collectif de critiques ou de journalistes qui recueillaient la parole, mais l'idée de s'enfermer entre quatre murs avec un cinéaste, de le faire parler, de recueillir la parole de façon extrêmement précise et, je dirais, le plus fidèle possible au verbe du cinéaste, le considérer, en fait, comme un artiste, le considérer comme un intellectuel, ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui fait partie, je dirais, de la pratique critique de François Truffaut. Alors, on ne va pas revenir sur la biographie de François Truffaut, parce que j'ai envie de dire que si vous en avez envie, vous achetez le livre d'Antoine Debec et de Serge Doubiana, vous allez voir, c'est parfait. Mais au moins, juste, au moins, de parler de quelque chose qui est très important. Et il y a un personnage que toutes ces personnes-là ont cité, que d'autres citeront encore, qui, malheureusement, aujourd'hui, est un peu oublié de certaines générations, mais qu'il faut absolument parler de nouveau, c'est André Bazin. C'est André Bazin, et André Bazin, c'est quelqu'un qui est juste très important pour la critique d'art en général, pour François Truffaut. Mais quand vous disiez que François Truffaut était, en quelque sorte, oui, il a participé, comme ça, à l'élaboration, à la conception, à la construction d'une critique moderne, en quelque sorte. Alors, ça, je ne sais pas, je ne me souviens pas si vous l'aviez écrit dans le livre, je ne me souviens pas de cela, mais qu'est-ce qu'il pensait, Truffaut, des critiques de cinéma de l'époque ? C'est-ce qu'il lisait dans la fin des années 40, début 50 ? Et Bazin, qu'on met toujours à part, mais que représente Bazin à ce moment-là dans la critique ? Parce qu'est-ce que, et là, je pose une question de manière très provocatrice, je connais plus ou moins la réponse, mais c'est important peut-être de l'entendre le dire, mais est-ce que c'était un pont entre une ancienne génération et celle qui allait venir avec les jeunes turcs dans la conception même de la critique du cinéma ? Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un à part dans le milieu de la critique ? Donc, petit un, que pensait Truffaut des critiques de cinéma de l'époque ? Et puis surtout, Bazin, ce serait qui pour Truffaut ? Alors, Truffaut avait des rapports, je dirais, assez ambivalents avec les critiques de l'époque. que la plupart, ils ne les aimaient pas beaucoup, il faut bien dire, et donc un rapport souvent assez polémique avec les critiques, et notamment la corporation critique. En France, la critique est importante, on est dans un moment où la plupart des journaux, des hebdomadaires, ont leur critique de cinéma, ceux-là depuis les années 30, mais encore plus après-guerre, et donc la critique forme une corporation très importante, unie, soudée, et Truffaut va, en quelque sorte, trouver dans les brancards, c'est-à-dire, va dire, de toute façon, tout ce que vous écrivez, c'est nul, et moi je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire de la critique autrement. Et donc les rapports de Truffaut avec le monde de la critique, et notamment le syndicat de la critique, sont extrêmement mauvais. Truffaut est d'ailleurs exclu du syndicat de la critique, comme il sera exclu aussi en 1958 du Festival de Cannes. Truffaut, là aussi, rue dans les brancards, dit, ce festival, c'est pas possible, les films sont nuls, de toute façon, on sait pas comment est-ce que le jury délibère, enfin voilà, il y a un côté très rentre-dedans dans Truffaut, très polémique, et ce jeune trublion, comme ça, va être peu à peu exclu des grandes corporations, d'abord de la critique, du Festival de Cannes. Et donc, en 1958, Truffaut va à Cannes, mais il est comme une sorte de martyr, de victime de la censure officielle, et évidemment, l'année d'après, quand il retourne avec les 400 coups en 1959, c'est une sorte de vengeance absolue pour Truffaut. Quand il reçoit le prix à Cannes, le prix de la mise en scène, voilà, tout d'un coup, il triomphe sur le terrain même de ces polémiques. Donc, voilà, Truffaut a des rapports très polémiques avec son monde, avec son milieu, et donc, ses rapports avec la critique sont mauvais, on peut dire, en général, même s'il a quelques grandes admirations. Et dans ses admirations, il y a évidemment André Bazin, mais d'autres aussi. Truffaut aime beaucoup les textes, par exemple, de Roger Lénarte, il aime beaucoup les textes qu'il va même faire écrire un grand écrivain qui va devenir un critique aussi de cinéma, d'une certaine manière. Jacques Odiberti, il va lui proposer une tribune dans les cahiers du cinéma. Voilà, il peut avoir un certain nombre de goûts, évidemment, pour aussi Alexandre Astruc, qui écrit ce manifeste en 1948, La caméra stylo. Voilà, donc, il y a quelques grands critiques que Truffaut peut admirer, se sentir proche. Il admire aussi quelqu'un qui a une dizaine d'années de plus que lui, même, 12 ans de plus que lui, qui est Éric Romère. Voilà, mais avec l'essentiel du milieu, le rapport est très polémique, je dirais à la hauteur de la façon dont les jeunes Turcs, qui sont tous assez polémiques contre les plus vieux critiques, vont être mis de côté et vont donc se serrer les coudes, en fait, et se serrer les coudes, pour eux, ça va être, évidemment, de faire ensemble les cahiers du cinéma. Donc, André Bazin, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus âgé par rapport à Truffaut. Voilà, il est quand même né une quinzaine d'années, 14 ans avant lui. C'est la génération, je dirais, Éric Romère. Et donc, mais Bazin est en même temps un critique, on va dire, qui est, quand Truffaut arrive sur la scène critique, au tout début des années 50, c'est un critique qui est déjà assez reconnu. André Bazin est quelqu'un qui a une force de conviction et une multiplicité de signatures, au sens où, sous son nom, il publie aussi bien dans des journaux très populaires comme Le Parisien Libéré que dans des revues plus intellectuelles comme Esprit, où il va devenir, je dirais, l'un des meneurs de ce qu'on appelle à l'époque la nouvelle critique ou la jeune critique. Et son trophée le plus important, c'est la fondation, même s'il n'est pas là matériellement au moment du premier numéro, en avril 1951, c'est la fondation des cahiers du cinéma en avril 1951, là où Truffaut rêve de devenir critique. mais ils se sont déjà rencontrés, en fait, Truffaut, et on le sait, je dirais, très proche d'André Bazin au sens où c'est presque son fils spirituel. Bazin l'a recueilli au moment où Truffaut avait des gros soucis, notamment avec la justice, il était emprisonné pour avoir déserté de l'armée. et donc Truffaut va trouver en Bazin celui qui va surnommer une sorte de saint en casquette de velours, un personnage qui va pouvoir l'aider, non seulement lui apprendre la vie, lui apprendre à devenir critique, mais aussi tout simplement l'aider à s'en sortir, à survivre à sa vie qui était très compliquée. Et donc Truffaut, en quelque sorte, va être sauvé par deux personnes ou deux choses, Bazin et le cinéma. Et donc, voilà, ces deux choses ne vont plus en faire qu'une à partir du moment où Bazin va aussi devenir, je dirais, le saint patron des gaillis du cinéma et de cette génération. Alors, c'est un patronage qui est un peu conflictuel. Truffaut et Bazin ne sont pas toujours du tout d'accord sur les films. Voilà, le ton très polémique du plus jeune peut parfois gêner beaucoup André Bazin qui a ce souci de très tolérant, de quelqu'un qui aime réunir, même si c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à combattre au nom des idées, au nom du cinéma, mais en même temps, il a un côté très d'opérer comme ça des grandes synthèses. On se réunit autour de Bazin alors qu'autour de Truffaut on ne se réunit pas ou on se réunit en petits groupuscules pour combattre. C'est un peu différent. cet apprentissage pour Truffaut, il va être parfois assez conflictuel et d'ailleurs le principal texte de Truffaut, le premier grand texte de Truffaut, cette certaine tendance du cinéma français qui est publiée au début de l'année 54 dans les cahiers du cinéma, dont Bazin est le rédacteur en chef donc il a fallu que Bazin soit d'accord pour publier ce texte. Il ne faut pas oublier que Truffaut lui a envoyé près d'un an et demi avant et que Bazin pendant un an et demi refuse de le publier et le fait retravailler par Truffaut pour que ce soit plus argumenté, que ce soit moins violent, moins histrion et que Truffaut puisse donner des exemples, faire une étude de cas pour démonter en quelque sorte la présence et ce qu'il appelle le cinéma de qualité à travers notamment la profession de scénariste. C'est vrai que Truffaut attaque très violemment les scénaristes du cinéma français de l'époque mais Bazin lui demande et je dirais presque lui enjoint le contraint à argumenter ça mieux notamment en prenant un exemple qui sera un scénario de Orange et Bost d'après Bernanos le journal d'un curé de campagne. Donc c'est ça les rapports de Bazin et de Truffaut c'est des rapports à la fois je dirais presque filiaux des rapports d'admiration des rapports de fascination je pense que Bazin est vraiment littéralement fasciné par ce jeune homme qui voit tous les films qui est si vif si intelligent je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre là et en même temps aussi ce sont des rapports un peu conflictuels des rapports je dirais de rédacteur en chef à un jeune pigiste qui peut parfois lui poser des problèmes qu'il fait réécrire voilà c'est ce type de rapports donc c'est des rapports très forts effectivement entre Truffaut et Bazin Alors on va parler de cet article parce qu'il est extrêmement important et fondamental pour plusieurs raisons mais ce qui est assez intéressant c'est que vous le savez c'est que dans l'article en question il y avait enfin dans l'article il avait envoyé un an l'article original il y avait l'article qui va être publié Bazin finalement il y a des aspects de cet article pour lesquels il n'est pas d'accord il est un peu en désaccord même mais le papier est quand même publié et ça je trouve ça assez intéressant avant de parler de cet article vous évoquiez cet aspect assez important des entretiens que Truffaut et Rivette ont pu effectuer ce goût des entretiens est-ce que ça vient pour Truffaut du fait que quand il faisait les ciné-clubs il y avait toujours à la fin de ces ciné-clubs des espèces de joutes verbales comme ça autour de films est-ce que ça vient de là cette envie modérée d'être dans la parole d'être dans la contradiction de débattre d'avoir un véritable travail critique oral avant d'écrire est-ce que l'oral est très important pour Truffaut est-ce que ça vient aussi de là cette idée qu'il a quelques années plus tard de prendre un magnéto et d'aller avec Rivette pour aller dialoguer avec celles et ceux plutôt ceux qui faisaient des films qui lui ressemblaient est-ce qu'il y a cette idée-là alors moi je pense que l'oralité de Truffaut elle est double elle est d'un côté celle effectivement qui suit les séances de ciné-clubs les paroles les prises de paroles qui peuvent être contradictoires conflictuelles donc une parole je dirais presque un peu gueulée comme ça qui est voilà un avis et des arguments contre ou pour et donc ça c'est quelque chose de très important et qui va conforter je pense lors du passage à l'écrit le côté polémique de Truffaut on est il ne faut pas l'oublier dans un moment qui aime la polémique c'est Sartre contre Camus c'est voilà les communistes contre ceux qui sont vendus à Hollywood c'est la guerre froide dans un moment dans un moment comme ça où le combat au nom des idées peut aller parfois très très loin jusqu'à l'insulte l'injure la bagarre pourquoi pas donc voilà Truffaut il est très à l'aise dans cette culture conflictuelle dans cette culture polémique et je pense qu'effectivement sa formation je dirais dans les ciné-clubs a joué alors l'entretien c'est une autre oralité c'est le rapport au maître donc là c'est pas un rapport conflictuel c'est un rapport d'admiration et ça aussi c'est quelque chose de très important Truffaut à un moment à une vingtaine d'années écrit par exemple toute une série de lettres dont il reste des traces dans les archives Truffaut les archives Truffaut c'est peut-être le trésor majuscule de l'histoire du cinéma c'est les plus belles archives au monde on va dire à la cinémathèque française donc il faut vraiment se précipiter pour aller lire la correspondance de Truffaut voilà tout Truffaut gardait absolument tout et notamment il reste trace de ces lettres de façon un peu systématique comme ça Truffaut envoie une vingtaine de lettres à vos grands cinéastes admirés qui ne le connaissent évidemment pas et il dit je vous admire je veux vous rencontrer je veux travailler avec vous et puis s'ils habitent à Paris ou s'ils passent à Paris Truffaut va les voir donc il y a un côté comme ça un exercice d'admiration ça c'est quelque chose de très important et l'entretien c'est un peu l'aboutissement de cet exercice d'admiration mais ce n'est pas une admiration je dirais de fan transi c'est vraiment une admiration qui passe par une discussion et puis la volonté de démontrer à tout le monde que ce grand cinéaste qu'on admire alors que généralement il faut bien le dire il est méprisé par la critique officielle la critique justement contre laquelle bataille Truffaut beaucoup des grands cinéastes que Truffaut admire la critique officielle les considère comme des has-been comme des cinéastes passés c'est le cas pour Renoir on dit que le point de vue sur Renoir à l'époque dans la critique établie je dirais en France c'est de dire que ça a été un grand cinéaste dans les années 30 mais ce n'est plus un grand cinéaste on dit la même chose d'Abel Gans encore pire on dit Abel Gans oui c'était Napoléon mais aujourd'hui ce n'est plus rien on dit la même chose d'Hitchcock d'une certaine façon on dit Hitchcock c'est un tâcheron c'est quelqu'un qui est un grand technicien mais qui est un money maker qui fait de l'argent mais qui n'a rien à dire en fait etc. on dit de Rossellini que c'est un mystique qui a été important au moment du néo-réalisme après-guerre mais que c'est fini dans les années 50 Rossellini donc toutes ces idées convenues contre lesquelles bataille Truffaut au nom de son admiration pour des cinéastes et bien c'est ça que l'entretien lui permet de démontrer en allant voir Jacques Becker en allant voir Renoir en allant voir Wells en allant voir Hitchcock Hawkes Fritz Lang tous ces cinéastes qui sont très méprisés par la critique de l'époque et bien Truffaut démontre je dirais preuve à l'appui micro à l'appui que ce sont des gens qui ont des idées que ce sont des gens qui maîtrisent surtout ce que Truffaut vénère le plus c'est-à-dire la mise en scène et qui voilà qui sont légales Truffaut a écrit et Godard je crois que c'est plutôt Godard qui a écrit notre rôle historique c'est d'avoir démontré que Hitchcock était aussi important que Chateaubriand voilà et bien c'est ça aller voir Hitchcock et le faire parler de par exemple non seulement de ses de ses petites apparitions ou de ses de ses anecdotes sur des sur des acteurs mais le faire parler des grands sujets c'est-à-dire de la métaphysique de le faire parler de son cinéma personnel pourquoi est-ce qu'il est devenu cinéaste de ses obsessions et notamment le faire parler de Dieu c'est ça qui intéresse beaucoup les jeunes critiques à l'époque notamment Truffaut et Chabrol qui vont le voir et bien c'est démontré que Hitchcock est aussi important que Chateaubriand effectivement lui donner sa légitimité et donc ça c'est vraiment le rôle historique on peut dire de l'entretien c'est ce que Truffaut va appeler et c'est Truffaut qui nomme cela la politique des auteurs ah ben voilà là on va parler de la politique des auteurs ça c'est une belle transition aujourd'hui en 2021 quand on lit une certaine tendance du cinéma quand on relit une certaine tendance du cinéma français donc cet article qui est publié début 1954 pardon début 1954 et bien on est très surpris de constater que quand on le lit bien quand on le décortique absolument on est surpris de voir que finalement et là je dis grossièrement la nouvelle vague n'a jamais réellement frappé sur l'idée même du scénario l'idée même du scénario c'était beaucoup plus complexe que cela et d'ailleurs quand on regarde même tous ces autres tous ces critiques de cinéma qui sont passées ensuite à la caméra tous avaient souvent des collaborateurs pour écrire avec eux Jabril Guégoff ou Truffaut alors Truffaut c'est juste extraordinaire parce qu'il avait même une corde de scénario vous le savez mieux que moi donc l'idée n'est pas là aujourd'hui en le relisant de qu'est-ce que ça dit du cinéma français des années 50 cet article-là et est-ce que cet article-là a eu des répercussions sur la manière de faire du cinéma plus tard donc pas dans les années 60 mais vraiment plus tard c'est-à-dire dans les années 80 90 voire même jusqu'à aujourd'hui selon vous alors c'est vrai que les grandes victimes de cet article célèbre donc on parle de l'article le plus célèbre de l'histoire du cinéma c'est-à-dire une certaine tendance du cinéma français voilà janvier 1954 dans les cahiers du cinéma numéro 31 je crois c'est un article qui voilà est immédiatement extrêmement un retentissement polémique extrêmement fort qui marque une césure qui rend Truffaut célèbre c'est en en lisant cet article que le directeur de l'hebdomadaire art Jacques Laurent et son rédacteur en chef André Parino vont avoir l'idée d'engager Truffaut en se disant c'est lui qu'il nous faut c'est lui qui arrive à ruer dans les brancards qui arrive à manier la polémique alors qu'est-ce que et c'est vrai que la grande victime de cet article c'est le scénariste je dirais le scénariste à la traditionnelle à l'ancienne le scénariste de la qualité française alors qu'est-ce que Truffaut reproche à ces scénaristes donc les plus connus de l'époque c'est par exemple Orange et Bost voilà les deux scénaristes qui travaillent souvent ensemble avec des cinéastes comme Claude Autant-Lara comme Carnet comme voilà c'est-à-dire le cœur de ce qu'est le cinéma le plus prestigieux en France à l'époque ce qu'on appelle ce que Truffaut va appeler de façon un peu ironique le cinéma de qualité en détournant le mot qualité ce qui reproche au scénariste c'est en fait de de considérer que le cinéma n'est pas à la hauteur de la littérature parce que ce sont souvent des des adaptations qui sont dénoncées par exemple l'adaptation de grands romans de Stendhal de Victor Hugo par ces scénaristes ou alors de romans à la mode de l'époque qui deviennent des scénarios donc ce que reproche essentiellement Truffaut c'est que ces scénaristes en fait ils ont des trucs pour trouver des équivalences pour mettre la littérature je dirais presque en conserve qui permettent à des cinéastes de tourner des scènes qui ont été d'abord écrites comme par un grand romancier ou un moins bon moins grand romancier et qui tout d'un coup vont devenir des moments de cinéma mais pas des moments de cinéma par la mise en scène des moments de cinéma par je dirais des trucs d'écriture voilà donc ce que détestent par exemple les jeunes turcs de la critique c'est ces formules à l'emporte-pièce fait à partir de grands textes littéraires ce sont ces scènes dans les ces moments d'un roman ces chapitres d'un roman qui deviennent des scènes typiques du cinéma de l'époque voilà c'est ça qui est reproché essentiellement c'est des trucs d'écriture Truffaut dit à propos de Orange et Boss qui se comportent à l'égard du cinéma comme des gens qui le mettent en quelque sorte en cage qui le mettent en maison de redressement qui ne font pas confiance au cinéma ou en tout cas à la mise en scène de cinéma et qui vont imposer en fait aux cinéastes avec lesquels ils travaillent des trucs d'écriture qui sont souvent des manières de parler des dialogues des mots des mots des mots des personnages voilà et donc c'est ça alors on peut dire que évidemment ce qu'on a dit c'est que Truffaut oui ne va pas devenir son propre scénariste il va effectivement travailler avec des écrivains par exemple mais c'est sûr que quand Truffaut et par exemple Jean Gruau font une adaptation de Jules et Gim par exemple ils ne travaillent pas du tout comme les cinéastes ou les scénaristes de la qualité la façon qu'a Truffaut de travailler et là aussi c'est quelque chose qu'on peut voir très bien dans les archives de François Truffaut c'est qu'il travaille au ciseau il découpe dans le film un saut de roman qui colle et ça devient des bouts de film c'est à dire que ce n'est pas une adaptation c'est tout simplement un collage un montage ce que Truffaut aime dans la littérature c'est des phrases qui sont des vraies phrases de roman ce n'est pas des phrases transformées en cinéma à partir de la littérature voilà donc ça c'est une manière très différente de travailler ce qu'on peut appeler dans les deux cas des adaptations mais voilà Truffaut et les gens de la nouvelle vague Gégauff travaillera un peu pareil avec Claude Chavrol c'est vraiment je dirais une manière de situer le cinéma non pas dans la dépendance de la littérature mais comme une sorte d'alter ego de la littérature qui parvient à mettre en scène souvent de façon très littérale le texte littéraire voilà ça veut dire qu'en fait Truffaut leur reprocher comme vous avez dit de ne pas faire confiance au cinéma en fait de ne pas utiliser pleinement le langage cinématographique ce que Truffaut reproche au cinéma de qualité c'est de ne pas être mis en scène c'est à dire que voilà c'est un cinéma qui est très bien écrit qui est très bien joué qui est très bien éclairé qui est très bien etc etc avec des très bons professionnels mais c'est un cinéma où il n'y a pas d'idée de mise en scène c'est à dire voilà les mouvements de la caméra les manières de monter un film les manières de diriger des acteurs tout ça ne relève pas de la mise en scène mais d'une sorte de savoir-faire qui sont des choses qu'on apprend au fur et à mesure qu'on fait des films dans des studios par exemple voilà ce qu'aime Truffaut dans le cinéma par exemple d'Hitchcock ou dans le cinéma de Fritz Lang c'est que tout d'un coup à travers un mouvement de caméra à travers voilà un gros plan à travers la succession d'un gros plan et d'un plan large et bien Hitchcock ou Fritz Lang invente une forme cinématographique qui se suffit à elle-même qui n'a pas besoin de se mesurer à la littérature ou de se mesurer à d'autres à voilà à la à la musique ou il intègre dans la mise en scène quelque chose qui est tout simplement à la fois une réflexion sur son art et en même temps je dirais évidemment un savoir-faire technique qui lui permet de faire un mouvement voilà de caméra un gros plan qui peut être en soi le cinéma c'est ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la forme et le fond c'est la forme qui dit le fond d'un film tout d'un coup c'est ça la mise en scène est-ce que à partir de cet article-là jusqu'en 57-58 les articles donc les critiques de cinéma que va rédiger François Truffaut est-ce que ces articles-là auront une continuité logique dans le style avec l'article qu'il a écrit dans une certaine tendance il y a un avant et un après est-ce qu'après on verra une répercussion sur sa manière sa pensée sa manière aussi de mettre en scène sa pensée dans ses articles alors Truffaut est on peut le dire aussi un écrivain de cinéma c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une maîtrise du style très percutante c'est un style souvent assez classique voilà ce n'est pas d'ailleurs Truffaut et ses amis n'aiment pas beaucoup la littérature qui fait ses effets propres par exemple le nouveau roman pas du tout sur cette littérature-là ils sont beaucoup plus proches de ce qu'on pourrait appeler des grands stylistes de la littérature qui sont souvent il faut bien le dire classés plutôt à droite sur les politiques de l'époque ce qu'on appelle les hussins voilà la littérature jeune droite qui met d'abord le style voilà avant de qu'est-ce qu'un roman qu'est-ce qu'un texte c'est d'abord du style avant d'être des idées et bien pour Truffaut on peut dire qu'il défend cette idée-là pour le cinéma c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un film c'est d'abord de la mise en scène donc un style reconnaissable un style qui a la patte de son la signature de son de son metteur en scène c'est d'abord un style avant d'être une grande idée Chabrol écrira un texte qui s'appelle les petits sujets en disant que c'est beaucoup plus important au cinéma d'avoir des belles idées de mise en scène que des belles idées de sujet on peut faire des films sur des tout petits sujets ce qui compte c'est la mise en scène donc oui cette idée-là on peut dire que Truffaut l'a transcrit dans ses films dans ses articles que c'est véritablement un styliste alors avec ses voilà ses obsessions propres son style propre bon ce qu'on peut dire du cinéma de Truffaut pardon des articles de Truffaut c'est que ce sont des articles qui sont qui adorent raconter voilà c'est un grand c'est un grand il maîtrise vraiment le récit Truffaut adore résumer un film en quelques lignes et il le fait de façon très vivante donc il a un grand une manière je dirais de se saisir des films qui les rend très voilà qui les incarne ça c'est vraiment quelque chose qui est caractéristique du style de Truffaut d'autre part il y a cette idée de refaire le film c'est-à-dire que voilà on a l'impression en lisant la critique c'est une impression qui est qui se diffuse assez généralement des textes de Truffaut que les surtout évidemment quand il écrit sur des films pas très bons que ces textes sont mieux que les films que ces textes sont des meilleurs moments de cinéma que les films dont il parle et puis une dernière caractéristique du style de Truffaut c'est c'est l'humour c'est un humour assez ravageur souvent qui peut être très méchant très caustique qui peut être aussi très inventif Truffaut va inventer des formules va trouver des jeux de mots va titrer ses articles de façon souvent assez drôle donc voilà il y a quelque chose qui caractérise Truffaut je dirais dans sa manière d'écrire sur le cinéma c'est ce qu'on pourrait appeler un style très vivant très alerte très brillant voilà c'est ça le style Truffaut je dirais Truffaut est plus un styliste de l'écriture qu'un théoricien proprement dit du cinéma ce que Truffaut va inventer outre un style ce sont donc des instruments des méthodes pour la critique plus que des grandes idées alors les deux méthodes les deux instruments que Truffaut va inventer les plus importants c'est l'entretien on en a parlé mais c'est aussi la politique des auteurs donc une sorte de ce qu'on pourrait appeler une sorte de stratégie critique ce qui est différent ce n'est pas une grande idée sur le cinéma un grand principe qui permet d'expliquer le cinéma mais plutôt une sorte de vademekom offert à tous les critiques qui suivent Truffaut qui suivent je dirais le panache blanc de Truffaut et qu'il nomme lui-même la politique des auteurs et la politique des auteurs c'est en gros de dire que oui la politique des auteurs alors on a beaucoup parlé sur cela il faut savoir que Truffaut invente la politique des auteurs dans deux ou trois textes alors entre 1954 et 1955 qui sont souvent des textes très provocateurs et très je dirais paradoxaux parce que ce sont souvent des textes pour défendre des mauvais films et Truffaut est tout à fait conscient de ça des mauvais films d'auteurs de cinéastes qu'il admire il se trouve effectivement que Jacques Becker avec Ali Baba et les 40 voleurs Abel Gans avec la Tour de Nel vont faire des films qui sont difficilement défendables des films très commerciaux des films voilà assez improbables comme on pourrait dire et que Truffaut a beaucoup d'admiration et pour Jacques Becker et pour Abel Gans et c'est à propos de ces deux cinéastes-là qui va inventer l'expression politique des auteurs en disant que ce qui compte quand on voit un film de Becker ou de Gans c'est un tout c'est-à-dire que voilà quand on défend un auteur on défend tous ses films et donc y compris les films ratés parce que dans un film raté d'Abel Gans il y a du génie alors que dans un film réussi de Claude Antalara il n'y aura jamais du génie donc c'est quelque chose qui est très paradoxal qui est évidemment d'une mauvaise foi absolue Truffaut en est absolument conscient d'ailleurs il invente plus ou moins un certain nombre de citations littéraires notamment de Jean Giraudoux pour asseoir je dirais légitimer sa politique mais en fait voilà il s'agit souvent d'une pure invention qui est par contre stratégique parce que c'est grâce à cette politique des auteurs que Truffaut va avoir une cohérence critique et qu'il va pouvoir mettre en avant comme ça un certain nombre de grands cinéastes qu'il appelle des auteurs et qui ont généralement je dirais la caractéristique d'être à la fois des grands metteurs en scène c'est-à-dire voilà s'exprimer à travers une forme cinématographique très singulière et qui porte leur signature et d'autre part qui ont souvent et c'est pas toujours le cas donc il n'y a pas absolument de systématisme dans ce terme d'auteur mais qui qui en tout cas prête une certaine attention à toutes les étapes du film et qui font de leur film un objet proprement très personnel je dirais presque jusqu'à une certaine intimité avec le film alors ils peuvent travailler dans des systèmes qui leur imposent des scénaristes ils peuvent travailler à Hollywood par exemple beaucoup d'auteurs travaillent pour Truffaut à Hollywood donc dans un système qui n'est pas favorable à une vision très personnelle du cinéma mais ce que dit Truffaut c'est que dans un film d'Hitchcock il y a quelque chose qui appartient intimement à Hitchcock qui est sa véritable signature d'auteur qui est sa mise en scène et que ça on ne pourra jamais lui soustraire ça lui interdire cela et c'est le cas pour Fritz Lang qui peut travailler avec une dizaine de scénaristes différents dans des scénarios qui sont parfois peu personnels mais qui tout d'un coup en s'appropriant ce scénario en fait quelque chose d'un objet qui est absolument personnel jusqu'à voir ce que Truffaut c'est une des métaphores préférées de Truffaut qu'il ressemble je dirais tellement intimement à un cinéaste cette forme de cinéma qu'elle est aussi personnelle aussi singulière aussi individuelle qu'une empreinte digitale on ne peut pas tout dire sur Truffaut critique parce qu'il faudrait des heures et des heures donc juste une dernière petite question et puis je vous libère quand on parle de Truffaut cinéaste et on essaie de lister peut-être d'autres cinéastes actuels qui peut-être auraient une influence truffalienne moi je pense tout de suite à Arnaud Dépléchin pour moi c'est extrêmement logique certains films en tout cas mais en tant que critique de cinéma est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a encore comme ça quand on lit certains articles ici et là des influences truffaldiennes mais en tant que critique alors Truffaut ça a été un de ses grands de ses grandes je dirais hantises presque il a fabriqué énormément de petits Truffaut et à un moment quand Truffaut devient cinéaste il repousse la critique il refuse la critique il n'écrira quasiment plus jamais de textes de nature critique il pourra parfois écrire des textes sur des films de ses amis pour les soutenir mais ce ne sont pas des textes critiques et d'ailleurs quand Truffaut va publier lui-même les films de ma vie c'est-à-dire le recueil de ces textes il va publier je dirais un dixième des textes en écartant systématiquement et volontairement tous les textes négatifs par exemple toutes les polémiques Truffaut refuse cela à partir du moment où il devient critique il considère qu'une fois qu'il est de l'autre côté de la caméra il doit montrer une certaine solidarité avec le milieu du cinéma et donc il cesse d'être un critique au sens polémique du terme par contre c'est la ligne qu'il a tracée la place qui est la sienne dans l'histoire de la critique beaucoup de jeunes gens vont s'inspirer du style de Truffaut notamment des jeunes amis de Truffaut il y a une très belle lettre là encore dans la correspondance de Truffaut à Luc Moulet un jeune homme de 16 ans qui arrive et qui commence à écrire au cahier du cinéma en étant un petit peu une sorte de singe de Truffaut en reprenant comme ça le ton de Truffaut et Truffaut lui écrit une lettre il aime beaucoup ce jeune homme et il lui dit que oui il se voit il a l'impression de se voir dans un miroir à travers les textes de Luc Moulet mais que c'est un miroir un peu déformant et qu'il ne faut pas forcer le ton il ne faut pas forcer la polémique et donc voilà c'est à la fois une lettre très de de filiation et en même temps aussi une lettre de mise en garde un petit peu et Truffaut va avoir un petit peu cette attitude là par rapport à des jeunes critiques qui vont effectivement reprendre un petit peu ce côté chevalier blanc les petits contre les gros que Truffaut incarnait dans la critique des années 50 donc ça c'est une influence de Truffaut qui va durer je dirais jusqu'à aujourd'hui voilà des petites revues qui s'imposent ou qui essayent d'imposer un ton très polémique par rapport aux films par rapport aux grosses revues par rapport en tout cas aux revues connues aux critiques installées voilà c'est une attitude je dirais de ce qu'on pourrait appeler la jeune critique qui est absolument à la fois naturelle et en même temps qui vient de ce qu'a été Truffaut après moi je pense que dans les grandes années de certains journaux ou d'un certain ton par exemple à Libération à un moment il y a eu des choses des manières d'écrire sur le cinéma de considérer ça à la fois comme quelque chose d'extrêmement important peut-être essentiel vital et en même temps de façon assez dérisoire parfois en s'en moquant en tout cas en se moquant par exemple des films des gros films américains ou des gros films français qui pouvaient reprendre une attitude un ton assez truffalien et donc voilà je pense que c'est quelque chose qui est important après aujourd'hui moi je verrais plus effectivement comme vous l'avez dit la trace de Truffaut plutôt chez un certain nombre de cinéastes que chez un certain nombre de critiques proprement dit même si voilà quand on publie comme on l'a fait récemment Bernard Bastide a publié tous les textes de Truffaut dans Art qui sont des textes souvent pas connus l'année dernière chez Gallimard et bien on relit ces textes effectivement moi j'ai à certains moments je me suis beaucoup amusé en pensant à certains textes critiques récents ou disons des dernières années publiés par exemple dans Libération c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a fait assez rire dans ce sort de mimétisme mais bon je pense que c'est quand même la trace de Truffaut elle est beaucoup plus désormais dans son cinéma que dans son écriture critique c'est plutôt la posture de Truffaut comme critique qui reste quelque chose qui peut être d'actualité c'est à dire l'idée que le cinéma c'est pas du prestige culturel c'est c'est une mise en scène et qu'on peut la juger sur pièce et qu'on peut éventuellement être un petit peu caustique et critique au sens littéral du terme avec des voilà des objets qui vous arrivent bardés de références et bardés je dirais d'une sorte de légitimité aussi bien culturelle qu'économique voilà quand on dit par exemple aux jeunes critiques d'aujourd'hui ou à la critique d'aujourd'hui il faut faire attention parce que ce gros film français qui arrive et bien on est tous dans le même bateau si vous l'attaquez c'est une manière si 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 il fait une mauvaise carrière commerciale ça ça aura des répercussions sur tout le cinéma français etc cette sorte de voilà de 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 chantage un petit peu comme ça à la solidarité au nom de la grande famille du cinéma Truffaut savait très bien répondre à ça moi je m'en laisse pas compter et je juge l'objet sur pièce et je et je vais écrire ce que je pense profondément de ce film parfois avec un style très polémique ou très drôle en se moquant un petit peu du film parfois avec beaucoup d'injustice beaucoup de cruauté aussi c'était ça aussi le style de Truffaut mais bon moi je trouve que ça fait parfois du bien exactement ça fait du bien merci beaucoup Antoine Debecq on a discuté de l'apport critique du critique de cinéma François Truffaut c'était dans le cadre d'une émission consacrée aux 70 ans des cahiers du cinéma merci beaucoup pour votre générosité et le temps que vous m'avez accordé pour parler donc de ce personnage qui reste encore une figure emblématique et de la critique et bien évidemment du cinéma merci en tout cas à très très vite générique Sous-titrage Société Radio-Canada With my three good companions Just my rifle, pony and me